T'as lui, rétorque une transition ne doit pas avoir la durée d'un mandat normal. Le rappeur estime qu'il est primordial, après six mois passés au pouvoir, que le CNRD publie la liste nominative de ses membres malheureusement, chez nous, la personnification de l'État fait que le système est construit de manière à défendre les intérêts belliqueux, bellicis d'un individu ou d'un groupe d'individus. C'est ce qui fait que les flammes de nos révolutions s'éteignent souvent aussi vite qu'elles s'allument car arrosées par les larmes du désespoir que verse le peuple, si nous sommes d'accord que le peuple n'a pas choisi les membres du CNT, dites-moi donc qui les choisit ? Sur telle base ? Avec quel objectif ? Qui sont-ils ? Que faisaient-ils avant le putsch du 5 septembre ? Proutch que jusqu'ici nous nous sommes accordés à appeler la réponse de l'armée républicaine à l'appel patriotique du peuple de Guinée. Ces questions, nous devons également nous les poser sur les membres du CNRD qui se trouvent être l'organe central de notre transition. Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Combien sont-ils et que faisaient-ils avant le putsch du 5 septembre ? C'est les réponses à ces questions qui vont sans nul doute nous illustrer sur leurs intentions et leurs attentes de cette transition, il n'existe pas d'homme providentiel, c'est le taux d'alphabétisation et le faible degré d'éducation politique de nos populations qui font croire à M. Mme X ou Y qu'il ou elle est un messie, un sauveur. A laisser entendre Johnny Alpha. Et d'ajouter en donnant des conseils à l'agent arrêtant d'avoir la prétention de défendre le peuple et apprenant-lui à le faire tout seul, en lui donnant les outils et les informations nécessaires à cela. La seule manière que les acteurs d'un coup d'État ont de sortir grande de cette situation c'est de se mettre au total service du peuple en travaillant en toute transparence pour un solide retour à l'ordre constitutionnel. Pour qu'une transition soit réussie, elle doit être inclusive, apaisée, transparente et pragmatique avec des objectifs clairs et connus de tous pour un retour solide et sans contestation à l'ordre constitutionnel. Au CNRD, faites un bilan de vos six mois et vérifiez si vos actes correspondent à vos intentions de départ. Si oui, continuez et soyez prêts à assumer les conséquences. Sinon, rectifiez la trajectoire prise et soyez prêts à assumer les conséquences, à marteler Johnny Alpha. Dumbuya doit rester par contre, le règlement Takanazion est favorable à une transition de longue durée. Si nous ne sommes pas unis, est-ce que Dumbuya même pourra faire quelque chose pour la Guinée ? Vous voulez faire une transition de trois, six ou de neuf mois, nous sommes désunis, les Guinéens ne sont pas unis, Dumbuya doit rester le plus longtemps possible pour mettre l'ordre dans ce pays-là. Et ainsi, nous pourrons organiser des élections transparentes, nous sommes assis sur l'ethnie, c'est ce qu'il faut tuer en Guinée. Un peuple qui est dans l'ethnocentrisme aura toujours un chef ethnocentriste. On en a souffert dans le temps d'Alpha Condé, de l'Ansanaconté, de Sécoutouré, « Ça fait 63 ans que nous sommes en train de patiner dans l'ethnocentrisme. Il faut que le jeune m'aide de l'ordre. Quel que soit le temps que ça prend, je suis avec lui, à marteler Takanazion ». Sous-titrage Société Radio-Canada